I bow down to pray, I try to make the worst and better, Lord, show me the way Coucou les choucrolous, ici loupinable pour un petit tutoriel qu'on m'a vivement conseillé de faire même si je sais que certains d'entre vous le savent déjà, ce sera donc pour ceux qui ne le savent pas, logique Donc je vais vous montrer les endroits secrets dans les Sims 4, en tous les cas ceux que je connais Donc pour commencer on va emmener un Sims à Willow Creek, c'est ma partie perso donc vous inquiétez pas si tout a l'air bizarre, c'est normal Alors je vais aller ici, donc on se retrouve ici dans ce petit quartier, vous avez un magnifique arbre géant Il est bon, allez inspecte, vous allez devoir le faire plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il y ait des nouvelles interactions qui s'affichent Normalement il ne faut aucune compétence, voilà donc maintenant vous pouvez l'arroser Et là maintenant vous pouvez discuter avec les racines Et voilà, ça vous a ouvert une magnifique grotte Et vous allez faire explorer Il ne faut aucune compétence pour votre Sims Ensuite va venir un dialogue, alors il faut tout d'abord suivre le bruit, descendre le cours du ruisseau, entrer dans la brume et aller à la clairière Ca vous fera un petit chargement, on se retrouve après Et voici la clairière forestière, donc c'est son nom, elle vient d'apparaître Donc voilà la beauté de cet endroit, c'est vrai que moi personnellement je le trouve très beau Après il faut aimer le rose, mais même moi qui n'aime pas le rose j'aime bien Vous avez un petit cours d'eau, des arc-en-ciel etc C'est trop beau Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires Alors à quoi sert ce lieu ? A pas grand chose Vous pouvez pêcher des poissons qui je crois ne sont pas dans les autres endroits Des grenouilles aussi, il y a un petit étang ici Et des pierres, mais je ne suis pas sûre, je vous avouerai que je n'y vais jamais Mais si jamais vous voulez tourner des séries un peu fantastiques ou je ne sais quoi Je pense que c'est le lieu idéal On va rentrer avec Lilou et je vais vous présenter le deuxième endroit Pour le deuxième endroit, on se retrouve à Oasis Spring Je vais emmener cette fois Max qui a la compétence 10 en bricolage Puisque je crois qu'il faut la compétence 10 ou au moins la 8 Ce me semble, si je me trompe n'hésitez pas à le dire Donc ici normalement il y a le parc d'Oasis Spring Donc il faut y aller Nous voilà au parc Bon évidemment ce n'est plus un parc, vous pouvez le constater Et ici, il y a une grotte Où c'est qu'elle est cette grotte ? Elle est là Voilà ici, il y a un petit truc Une fois que c'est forcé, ça vous a ouvert un trou Vous allez explorer Il faut prendre le chemin large Emprunter l'échelle Marcher sur le rebord Et enfin, aller à la grotte Et voici la grotte oubliée Qui est aussi Ah, Bibou se réveille Qui est aussi je trouve magnifique Donc là pareil, vous pourrez trouver des poissons Des grenouilles Et des pierres je crois Franchement c'est trop beau C'est trop trop beau, il y a des chauves-souris là Elles sont trop belles Enfin franchement c'est sublime Pareil, si vous voulez faire vos séries Bah n'hésitez pas Parce que franchement là-dedans c'est super beau Alors nous voilà de retour à la maison Et maintenant je vais vous présenter un endroit secret Qu'il y a dans les Sims au travail Alors pour ça, il vous faudra Une fusée que vous trouverez En faisant la recherche ici Fusée Je ne sais pas écrire Fusée donc dans connaissance Et voilà, vous prenez votre fusée Il faudra la monter Donc pour ça Il vous faudra de la connaissance en fuséologie Et en logique Et 1000 Simflouz Avec Abélia A qui j'ai mis la compétence 10 En fuséologie Parce qu'il vous le faut Et améliorer Installer une génératrice De trou de verre Abélia a enfin terminé Son amélioration Donc ça dure très très longtemps Et vous pouvez maintenant faire Aller dans le trou de verre Descendre dans un halo de lumière Et nous voilà sur Sixam Tadaaa On peut retrouver des plantes extraterrestres Je trouve ça super beau Vous pouvez rencontrer des extraterrestres En tout cas ça c'est sûr Ça, il y a des choses à creuser Il me semble Voilà, ça c'est à creuser On va ramasser des choses comme ça Des cristaux Vous pouvez aussi récolter des arbres Enfin les produits des arbres Sur ce, on va rentrer à la maison Et je vais vous présenter Le dernier lieu secret Que je connais en tous les cas C'est dans le pack Destination Nature Avec un de vos Sims Vous allez prendre des vacances Et puis vous prenez un terrain De camping Comme vous voulez Vous louez pour le nombre de jours Que vous voulez On est maintenant au camping Et ce qu'on va faire C'est qu'on va se déplacer Dans la forêt Une fois dans la forêt Il faut que vous trouviez une grotte À côté de cette maison On a une petite cabane Et par là Il devrait y avoir une grotte Et voilà Elle est ici Juste là Donc ouvrez bien l'œil Et on va aller explorer avec Alexis Dépêche-toi Vous allez explorer Avancez Continuez à marcher Continuez Et allez vers le Sims Et nous voilà Chez l'ermite On est donc au milieu Des montagnes Et mon chat Miole comme un demeuré Donc voici Il a un petit feu de camp Vous pouvez bien évidemment Pêcher Regardez comme c'est beau Et il habite ici Le monsieur J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura aidé Le chat fait encore Le mariole En arrière plan Je vous fais plein de bisous Et salut Sous-titres par Jérémy Diaz